Bonjour à tous et bienvenue à cette session. Nous allons commencer sous peu, merci pour votre patience. Juste quelques éléments d'information afin d'assurer que la session se déroule bien. Donc pour les personnes qui nous rejoignent sur Webex et qui font partie du public, comme vous avez pu le voir, vos micros et caméras sont bloqués. Néanmoins, vous avez accès, si vous souhaitez partager vos commentaires ou réagir et faire un partage d'informations avec les autres participants, vous pouvez utiliser la fonction chat et déposer vos messages. Dans la dernière partie de cette session, certains pourront également prendre la parole et formuler des questions. Je vais pour l'instant tout simplement souhaiter la bienvenue à tous nos panélistes et donner la parole à notre modérateur qui va vous expliquer plus en détail comment va se passer cette session. Merci à tous et bonne session. Alors bonjour à tous, Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers partenaires au développement, Mesdames et Messieurs, Au nom de la CNUSED, je vous souhaite évidemment la bienvenue à cette session de haut niveau qui vise, comme vous le savez, deux objectifs. La présentation de l'évaluation de l'état de préparation du commerce du Bénin au commerce électronique et une discussion autour des initiatives des partenaires du développement en support aux recommandations émises dans ce rapport. Je me présente brièvement, mon nom c'est Cécile Barère, et je suis en charge des programmes de renforcement des capacités à la CNUSED sur le commerce électronique, dont les IT-REDI, ce que nous appelons IT-REDI, les évaluations des pays à la préparation au commerce électronique. Et j'ai eu le plaisir de me rendre au Bénin pour cette évaluation en octobre dernier et je suis ravie de voir plusieurs visages familiers rencontrés à cette occasion. Pour rappel, cette évaluation a été lancée à Genève lors de la E-Week 2020. Nous avons voulu aussi lancer l'évaluation au niveau national, pas simplement internationale, afin d'initier une discussion notamment avec les partenaires techniques et financiers, afin d'explorer les synergies et de discuter d'un accompagnement dans la mise en œuvre des recommandations. Nous sommes ravis de voir que vous avez répondu très nombreux à cette invitation. Ça témoigne de l'envie de chacun d'aller de l'avant, malgré les circonstances, malgré les restrictions qui font que nous organisons effectivement ce webinaire en ligne. Et l'équipe des IT-REDI vous remercie chaleureusement par avance pour votre engagement tout au long de cette session. Cet événement pour Mémoires sont organisés en trois parties, avec tout d'abord un dialogue de haut niveau sur la mise en œuvre des recommandations, la présentation ensuite des conclusions du rapport par ma collègue Iris Makouli, et ensuite une table ronde avec les PTF. Je voudrais sans plus tarder inviter Mme Isabelle Durand, secrétaire générale adjointe de la CNUSED, à partager avec nous quelques mots de bienvenue. Mme Durand, vous avez la parole. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux ? Très bien ? Oui. Ok, parfait. Très bien. Donc, vous d'abord, bonjour, bon après-midi à tout le monde, mesdames, messieurs les ministres, les représentants du secteur privé, du secteur public, les partenaires du développement, puis les amis aussi du Bénin, les amis francophones, et c'est toujours un plaisir de pouvoir parler sa langue avec ceux qui la partagent. Alors d'abord, je vous souhaite évidemment la bienvenue pour ce webinaire qui a pour objectif de partager, comme vient d'expliquer Cécile, les résultats et les conclusions de l'évaluation de l'état de préparation du Bénin, qu'on appelle dans notre jargon le fameux IT Ready, et d'essayer d'offrir une plateforme pour l'élaboration ensuite d'une feuille de route qui sera évidemment la partie la plus importante, puisque ce sera la mise en œuvre de ces recommandations. Alors c'est vrai, je l'ai suivi un peu de plus loin, mais je ne suis pas venue sur place, je n'ai pas eu l'occasion, et je le regrette, mais j'espère que je pourrai réparer cette faute. Le Bénin affiche depuis longtemps, et inférieurement depuis 2016, une volonté très forte de promouvoir le développement de l'économie numérique et du commerce électronique. C'est une volonté que je vois, qui se traduit dans le programme d'action du gouvernement en 2016-2021, et dans ce que vous avez appelé le code du numérique, qui fournit donc le cadre juridique moderne pour le commerce électronique. La contribution à la CLUSED avec les résultats de ce rapport représente certainement un pas en avant important pour l'élaboration d'une stratégie nationale de commerce électronique et pour la mise en œuvre concrète des actions. Malgré, c'est vrai, des avancées majeures réalisées ces dernières années, le pays a quand même été face à un certain nombre de contraintes, des contraintes structurelles au développement du commerce, comme par exemple, et comme souvent dans des pays voisins, la pénétration globale d'Internet qui est inférieure à 50 %, le fait qu'il y a un manque de compétence, et aussi un manque de confiance des consommateurs, et enfin l'absence d'un système d'adressage efficace, qui évidemment est encore un obstacle supplémentaire pour tout ce qui est les achats en ligne et les livraisons. Donc, on sait que l'économie numérique aujourd'hui contribue incontestablement, et surtout, on l'a bien vu depuis le Covid, à un développement plus inclusif. Je sors d'ailleurs d'un autre webinaire avec la commissaire européenne et la commissaire de l'Union africaine au développement, dont le thème était exactement cela, la transformation numérique de l'Afrique. Et donc, on sent bien que partout, on a conscience que c'est un vecteur de développement, c'est un vecteur de création d'emplois, notamment pour les femmes et les jeunes, c'est un vecteur de diversification économique, de stimulation de la productivité, de l'innovation, et puis aussi de la possible réduction des inégalités socio-économiques. Alors, c'est vrai, la crise du Covid a évidemment frappé largement toutes les économies du monde, et elle a montré d'ailleurs à quel point les solutions numériques sont un levier ou un outil extrêmement important qui a pu, dans certains cas, pas dans tous, soutenir des activités économiques, permettre au pays de maintenir un système d'éducation ou un système de santé. Et d'ailleurs, une étude que nous venons de terminer et qui va paraître prochainement, qui a été conduite auprès de plateformes de commerce électronique et d'entreprises de commerce électronique dans les pays en développement, montre que beaucoup d'entreprises ont été affectées, parfois positivement, hélas, parfois négativement, par cette crise. Et les données montrent que 6 entreprises sur 9 au Bénin, donc c'est quand même considérable, ont subi des pertes de 10 à 50 %, notamment dus aux coûts élevés de l'Internet et aux interruptions dans la chaîne d'approvisionnement. Mais l'enquête met aussi en évidence que certaines de ces entreprises ont pu écouler une partie de leur production et maintenir leurs activités grâce aux commerces en ligne et grâce à des solutions numériques innovantes. La plupart des pays les moins avancés, tout comme le Bénin d'ailleurs, ne sont pas suffisamment préparés pour pouvoir exploiter ou tirer pleinement profit de ces opportunités, et c'est pourquoi il faut des mesures à moyen et long terme qui sont nécessaires pour que le Bénin puisse renforcer son écosystème numérique. Alors les défis que l'évaluation a mis en avant demandent à être relevés vite, le plus vite possible. Et le Bénin a besoin de réformes de grande envergure pour saisir justement les avantages du commerce électronique et en particulier dans le domaine des infrastructures, dans la mise en application d'un cadre réglementaire adapté, dans le renforcement des capacités des entrepreneurs et, comme souvent, hélas, dans leur accès au financement qui est évidemment crucial. À travers cette évaluation, nous avons constaté que le chantier de réforme est sérieux, solide, et qu'il demande des actions à la fois concertées, ambitieuses, à la fois de la part du gouvernement, mais aussi avec un soutien et une coordination plus conséquente de la part des partenaires du développement. C'est donc un système gagnant-gagnant que l'on doit poursuivre parce que le potentiel qui ressort du commerce électronique est un potentiel mondial et qui ne concerne pas que le Bénin ou la région. Et donc, nous invitons les partenaires techniques et financiers, et je l'ai d'ailleurs fait dans le bénin précédent auprès de la commissaire européenne et de la commissaire de l'Union africaine, nous invitons les partenaires techniques et financiers à nous accompagner et à soutenir le Bénin dans ce processus pour pouvoir définir une feuille de route qui soit solide pour mettre en œuvre tout ce qui a été contenu dans ce rapport. Et si le Bénin est aujourd'hui aux prémices de la transition numérique, le pays malgré tout dispose d'opportunités, il foisonne d'initiatives, il dispose d'un potentiel important, d'une grande volonté et donc il y a des opportunités à saisir vite. Au niveau régional en particulier, la définition par exemple d'une stratégie de commerce électronique et le rôle des institutions sera crucial pour le développement d'un commerce électronique transfrontalier. Et comme vous le savez, les commissions de la CDAO et de l'UMOA ont demandé l'appui de la CNUSET pour la définition d'un cadre régional de commerce électronique sur la base de cette évaluation e-t-rédit que nous avons déjà réalisée dans la sous-région. Je souhaite donc conclure d'abord, premièrement, en remerciant encore une fois le gouvernement du Bénin et en particulier nos points focaux au ministère de l'Industrie et du Commerce et au ministère de l'Économie numérique et de la Communication pour l'aide précieuse qu'ils ont apportée pour la mise en œuvre et la préparation de ce rapport. Nous remercions également toutes les parties prenantes qui ont contribué activement à ce travail et qui ont répondu présents aujourd'hui à cette invitation. J'espère, et d'ailleurs j'en suis convaincu, que cette rencontre se sera riche de discussions, qu'elle représentera une étape ou une première étape dans la mise en œuvre des actions nécessaires au développement d'une économie numérique solide au Bénin. Voilà, je me réjouis d'avoir ces discussions, je vais les suivre avec vous et donc je reste à vos côtés cette fin de l'après-midi. À vous la parole, Cécile. Merci beaucoup, Isabelle Durand, pour ces remarques et d'avoir partagé effectivement les défis, les obstacles que rencontrent beaucoup de PMA et au-delà des pays les moins avancés, beaucoup de pays en développement, y compris développés dans certains domaines et d'avoir rappelé l'engagement, la volonté du Bénin d'accomplir sa transformation digitale rapidement. Alors, c'est avec un très grand plaisir que je vais présenter à présent les intervenants de la première session. Conformément au protocole, nous entendrons tout d'abord Madame Birgit Youssel, qui est chef de la coopération de l'ambassade d'Allemagne au Bénin. L'Allemagne est effectivement un contenu privilégié du Bénin et de la CNUSED. Elle a financé 12 évaluations sur les 25 que nous avons conduites et trois nouvelles sont en discussion pour la Tunisie, la Jordanie, la Namibie, ainsi qu'une stratégie de commerce électronique pour le Kenya, toujours financée par l'Allemagne. L'Allemagne qui finance aussi le projet de suivi des études parce que, comme vous le savez, c'est une chose de faire un rapport, un diagnostic, mais ce qui est le plus important finalement, c'est de mettre en place les recommandations qui émanent de ce rapport. Donc nous avons un programme dédié, ma collègue Iris va en parler, pour lequel le Bénin, évidemment, pourra participer dans la prochaine phase. Ensuite, nous aurons le privilège d'entendre M. Claude Kamanga, qui est le représentant de l'UNICEF et coordinateur résident du système Nations Unies au Bénin. Et je voudrais ici saluer l'appui du bureau du coordonnateur résident pour la mobilisation efficace des partenaires techniques et financiers, comme on le voit aujourd'hui. Ensuite, nous avons le privilège aujourd'hui d'accueillir plusieurs ministres, en tout cas trois et peut-être quatre. Ces ministres sont clés dans l'avancement du numérique, de l'agenda numérique. Et nous aurons tout d'abord son excellence Mme Aurélie Adam-Soulet-Zumarou, ministre du numérique et de la digitalisation, qui sera suivi de son excellence Mme Shabia Alimattou-Assoumane, ministre de l'Industrie et du Commerce du Bénin. Et enfin, nous avons cru comprendre qu'un autre ministre clé, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Son Excellence M. Aurélien Abbé-Nancy est présent dans cette session et pourrait éventuellement dire quelques mots s'il le souhaite, soit dans cette session, soit par la suite. Donc, je vous invite à commencer cette session avec Mme Bergui-Tusson. Mme Bergui-Tusson, vous avez la parole. Merci beaucoup. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République du Bénin, Madame la représentante de la CNUSET, Monsieur le coordonnateur résident à l'intérim du système des Nations Unies au Bénin, chers représentants des partenaires multilatéraux et bilatéraux, chers responsables à divers niveaux, chers représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je voudrais exprimer ma gratitude à la CNUSET pour avoir organisé cette rencontre virtuelle et la raison pour laquelle j'ai été demandé de prendre la parole à cette occasion. Elle a été mentionnée tout à l'heure, c'est que l'Allemagne est l'un des principaux donateurs du programme d'évaluation rapide de l'état de préparation et commerce de la CNUSET. L'Allemagne s'est engagée à financer 14 évaluations, dont 12 ont été réalisées déjà. Et l'évaluation pour le Bénin fait partie d'un total de 7 que nous avons financées dans la région de la CDAO. Et nous sommes ravis des grands succès obtenus jusqu'à présent. L'agenda numérique du ministère fédéral de la coopération économique et du développement s'inscrit dans une approche gouvernementale de l'ère numérique et le commerce économique fait partie intégrante de cet agenda et de sa politique commerciale. L'économie numérique est un outil important pour un développement inclusif. Toutefois, compte tenu de la fracture numérique, la numérisation risque également d'agrandir les inégalités existantes. Une analyse des opportunités et des défis du commerce numérique adaptés à chaque pays est fondamentale pour développer une stratégie viable et inclusive. Aujourd'hui, nous nous rencontrons à un moment difficile de crise sanitaire mondiale qui exige une plus grande orientation des pays vers des solutions créatives et cette crise est en même temps l'heure de gloire du commerce électronique tout en exposant les opportunités et les obstacles auxquels il était encore confronté, non seulement dans le pays en développement mais aussi dans tous les pays du monde. Il me plaît de féliciter le couvertement du Bénin pour ses efforts sur l'axe numérique. La volonté prononcée du Bénin de mener des reprends et de faire filer la fracture numérique est indiscutable. La poursuite des réflexions et travaux sur l'amélioration du cadre réglementaire et juridique en lien avec le code du numérique, les divers projets d'Internet à haut débit, la télévision numérique, l'éducation numérique, etc. sont autant de chantiers qui témoignent de votre ambition. L'administration électronique permet déjà de fonder une entreprise en ligne, l'échange d'informations avec les autorités fiscales, le télépaiement et le dédouanement pour ne citer que ces exemples qui ont été mis en œuvre. La présente évaluation sur le développement du commerce électronique montre les défis à relever dans ce domaine et pour cela, il est important de définir des stratégies et douanes afin de progresser. Les recommandations de cette évaluation sont des instruments indispensables pour soutenir la création d'un environnement propice au développement du commerce électronique et à la transition numérique au Bénin. Une mise en œuvre de ces recommandations est décisive et demande beaucoup d'épaules. C'est pourquoi je félicite la CNUSET pour l'organisation de cet événement et de la table ronde qui en fait partie. Je suis curieuse d'apprendre les résultats principaux de l'évaluation et je suis aussi curieuse des échanges qui vont se mettre. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame Joussen. Je crois qu'effectivement un point que j'aimerais juste relever de votre intervention, c'est de dire que la crise du Covid-19 effectivement nous offre l'heure de gloire au commerce électronique. C'est une bonne formulation et j'espère que justement les efforts de chacun et de tous ensemble nous permettront d'avancer et faire en sorte que les bénéfices tant attendus de cette crise se matérialisent dans le développement du commerce électronique. Je voudrais inviter à présent Monsieur Claude Kamanga à parler. Si vous êtes avec nous. Merci beaucoup. Je suis avec vous. J'espère que vous m'entendez. Alors on vous entend et on vous voit. Donc c'est parfait. Excellent. Excellences, Messieurs les ministres des Affaires étrangères et de la coopération du Bénin, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres du gouvernement, Madame la secrétaire générale de l'ACNOSED, distingués participants, chers collègues, je remercie les organisateurs pour l'opportunité de dire quelques mots au nom du système des Nations Unies au Bénin. en ma qualité de coordonnateur résident du système des Nations Unies par intérim. Je voudrais de prime abord féliciter les autorités béninoises pour leur engagement à faire avancer le numérique dans le pays. Cet engagement pour le développement du numérique est clairement affiché dans le programme d'action du gouvernement 2016-2021 avec comme objectif de transformer le Bénin en la plateforme des services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale d'ici 2021. Le présent rapport sur l'évaluation rapide de l'état de préparation au commerce électronique élaboré sous l'égide de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement constitue un accompagnement des Nations Unies pour les efforts du gouvernement pour assurer un développement du commerce électronique au Bénin. Ce rapport est en ligne avec le cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable approuvé par le gouvernement le 24 octobre 2018, notamment en son volet sur le renforcement de la croissance inclusive. Le rapport met en lumière les gaps à combler pour le renforcement du commerce électronique au Bénin, notamment en termes de renforcement du cadre juridique et réglementaire, de l'accès de tous à l'Internet, la dématérialisation des paiements et de la facilitation des échanges. Je voudrais rassurer les autorités nationales de l'appui des autres agences résidentes des Nations Unies au Bénin, notamment le PNUD et l'Union Postale universelle pour le renforcement du commerce électronique au Bénin. Au-delà du commerce électronique, le rapport nous dresse un état des lieux sommaire sur l'utilisation du numérique pour accélérer le progrès vers l'atteinte des ODD. Au cours de cette dernière décennie de mise en œuvre de l'agenda 2030, nous devrons donc examiner comment les différentes entités et parties prenantes au processus du développement doivent utiliser le numérique pour, entre autres, réduire la pauvreté, assurer les droits des enfants et promouvoir l'égalité des sexes vers un monde sans fractures numériques. Je voudrais, pour terminer, au nom de l'équipe Pays des Nations Unies, adresser une fois encore mes sincères remerciements au gouvernement du Bénin pour son leadership et à la coopération allemande pour son soutien à cette initiative qui contribuera sans aucun doute à renforcer les progrès dans l'atteinte des ODD au Bénin. Je vous remercie pour votre aimable attention. Chers M. Kamanga, merci beaucoup. Je pense que d'avoir rappelé effectivement les objectifs des millénaires et le rôle que jouent les TIC dans le développement est essentiel, effectivement. Je voudrais à présent inviter nos éminents intervenants de ce premier panel à partager leurs réflexions par rapport au rôle du commerce électronique, plus particulièrement dans le contexte de la crise que nous connaissons et aussi de leurs priorités par rapport aux défis identifiés dans l'évaluation. Je voudrais tout d'abord donner la parole à Mme Aurélie Adamsou-Lezoumarou, ministre du numérique. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci bien. Bonjour à tous. Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, chers collègues, Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce, Mesdames et Messieurs, Madame la secrétaire générale de l'ACNUSED, Monsieur le coordinateur résident du système des Nations Unies par intérine. Mesdames et Messieurs, chers participants à ce webinaire aujourd'hui, je vous salue tous et je vous souhaite une très bonne santé vu le contexte dans lequel nous évoluons aujourd'hui, assez challengeant, mais qui, comme cela a été dit précédemment, est un contexte propice pour le sujet que nous discutons aujourd'hui, donc le commerce électronique au Bénin. Je voudrais avant tout propos dire toute ma joie de retrouver, même si cela est virtuel, Madame Durand, que j'ai eu plaisir à rencontrer à Genève l'année dernière et avec qui nous avons eu des discussions assez intéressantes et très, comment dire, stimulantes dans le secteur du commerce électronique. Également, j'ai eu plaisir à retrouver l'équipe qui est venue à Cotonou travailler sur cette étude et dont les résultats nous réunissent ici aujourd'hui. Je veux également, même si cela se fera également à la fin, remercier les partenaires qui ont contribué à la réalisation de cette étude. Le commerce électronique, eh bien, c'est un des projets phares de notre gouvernement, un projet que le président de la République, son Excellence au Président Patrice Talon, porte vraiment à cœur et plus précisément dans notre programme d'action du gouvernement, c'est le projet numéro 23 qui montre à quel point, en fait, le développement du commerce électronique est un aspect important de notre stratégie de relance économique au Bénin. Le commerce électronique, également, de mon point de vue, au-delà d'être donc un catalyseur de dynamique économique, est en plus devenu avec la période que nous traversons, la pandémie du coronavirus, eh bien, un atout dans la lutte contre la propagation de ce virus. Les résultats de l'évaluation qui viennent d'avoir lieu, puisque nous devons un peu dire ce que nous en pensons, un peu avant que ces résultats ne soient présentés, pour moi, ces résultats viennent confirmer les constats qui avaient été faits par le gouvernement béninois et qui ont conduit, en fait, à la définition de l'ensemble des projets, des initiatives ou des réformes majeures que nous avons donc introduits dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement et de ce projet par que j'ai mentionné tantôt. Il est vrai que l'évaluation montre qu'il reste du chemin à parcourir très certainement puisque tout est perfectible et que nous devons donc aller vers une stratégie de développement du commerce électronique. Mais en attendant, le Bénin a quand même pris ses responsabilités compte tenu de la vision que nous avons d'être une plateforme de service de notre sous-région. le Bénin a pris ses responsabilités en mettant en œuvre un certain nombre de projets et d'initiatives relativement donc au commerce électronique. Je vais rapidement disons toucher un mot sur quelques-unes de ces initiatives et dire leur rôle justement dans le développement de ce commerce électronique. Le tout premier c'est au niveau des politiques publiques chose très importante parce que cela permet d'asseoir la confiance dans le développement et l'adoption. C'est le code du numérique, le cadre juridique qui a été parfaitement disons adressé dans ce code du numérique avec un titre entier dédié au commerce électronique. Au niveau des infrastructures, il est vrai que nous venons de passer la barre donc des 50% en termes de pénétration d'internet plus précisément 52% mais nous ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Le service universel continue effectivement de pouvoir pousser encore plus loin le spectre disons des zones blanches parce que nous avons conscience au niveau du gouvernement au niveau du Bénin que le commerce électronique n'est pas en fait l'apanage d'une catégorie de population mais bien quelque chose qui doit être largement adopté. Et d'ailleurs cela me fait penser tout à l'heure j'étais au niveau donc d'une salle disons une infrastructure de formation un learning lab que nous avons ici au niveau du ministère du numérique et de la digitalisation et cet après-midi nous avons eu le grand bonheur de délivrer des disons des attestations de participation à des jeunes personnes une vingtaine qui ont participé à une session de formation sur le marketing digital et parmi ces jeunes personnes nous avions toutes sortes de catégories des socioprofessionnelles des coiffeuses des personnes dans l'agrobusiness qui au travers de cela ont pu désormais se retrouver en ligne pour promouvoir leur commerce leurs activités vendre et aussi participer disons à la à l'information autour de de leurs produits cela a été une expérience très notable en fait dans le cadre de cette adoption du commerce électronique par les entrepreneurs dans notre pays alors je disais que le Bénin avait pris beaucoup de responsabilités et une de ses responsabilités majeures au niveau du commerce électronique c'est la plateforme nationale de paiement électronique qui va servir un peu de hub d'arrimage des paiements et qui va connecter les agréateurs les fournisseurs de solutions de paiement et dans un modèle public privé être un peu le centre névralgique des paiements dans notre pays puisqu'on sait que dans le commerce électronique les paiements sont un atout un élément important également je vais terminer sur ces volets que nous prenons déjà en charge en parlant donc de la confiance numérique parce que j'entends souvent justement les les personnes que nous voulons pousser vers le commerce électronique rétorquer qu'ils ne sont pas sûrs qu'elles ne sont pas sûrs que cela soit sécurisé que les clients aient confiance et justement sur ce volet nous n'avons pas fait les choses à moitié non plus pour la sécurisation des transactions en ligne avec la mise en place d'une infrastructure à clé publique et bien sûr la mise en place récente d'une stratégie nationale de sécurité numérique donc ce sont autant de choses je ne vais pas être exhaustive évidemment mais c'est pour dire que ce sont autant de choses que nous faisons déjà qui montrent effectivement comme l'a dit monsieur Kamenga la détermination de notre gouvernement à saisir cet atout important pour notre développement économique et cela montre également que nous avons en place du côté en tout cas du gouvernement ce qu'il faut et je vais terminer en parlant justement de l'autre volet c'est l'écosystème les entrepreneurs les start-up les PME qui eux aussi ne sont pas du reste puisque ils jouent leur partition avec la mise en place justement de solutions de produits en ligne et aussi la recherche de compétences pour pouvoir donc se retrouver sur ces différentes plateformes quelle que soit la solution trouvée l'administration électronique est également un aspect puisque les services publics peuvent aussi bénéficier du commerce électronique et depuis un moment déjà nous avons mis en ligne un certain nombre de nos services publics que les usagers consomment au même titre qu'ils consommeraient d'autres types de produits donc en somme en tant que ministre du numérique et de la digitalisation je dois dire que les actions que le gouvernement tout entier prend sont des actions qui rentrent complètement dans le cadre de notre stratégie numérique notre volonté d'être une plateforme de services numériques et notre détermination à ce que le commerce électronique justement participe à la croissance économique de notre pays nous savons que nous pouvons compter sur l'ensemble des partenaires techniques et financiers la CNUS aide et aussi sur l'écosystème les acteurs du secteur privé et aussi du secteur public qui ne lésinent pas sur les moyens pour pouvoir être à la hauteur de cette ambition que le gouvernement a et dont il se donne les moyens je me réjouis donc de cette séance cet après-midi et je suis impatiente d'entendre les différentes les différents commentaires et observations issues des résultats de cette étude je vous remercie excellence je vous remercie de de nous avoir éclairé sur les derniers les dernières initiatives prises par le gouvernement pas simplement votre ministère mais comme vous l'avez souligné on a besoin de l'ensemble du gouvernement pour réussir donc je vous remercie pour ce point qui est très important je voudrais à présent passer la parole à son excellence madame Shadija Elimattou Assouman madame la ministre vous avez la parole merci vous m'entendez parfaitement merci monsieur le ministre des affaires étrangères de la coopération madame la ministre du numérique et de la digitalisation madame la secrétaire générale adjointe de la CNICED mesdames et messieurs chers partenaires techniques et financiers chers invités c'est pour moi un grand plaisir d'organiser en collaboration avec ma chère collègue de numérique cette session qui consacre la vulgarisation du rapport intitulé pénins évaluation rapide de l'état de préparation au commerce électronique je souhaiterais commencer par adresser mes sincères remerciements à la république d'allemagne à travers la GIZ et à la CNICED elles ont contribué à la réalisation de l'étude et proposé sur la base de diagnostic réalisé un plan d'action en parfaite cohérence avec le programme d'action du gouvernement la démarche menée à travers cette vidéoconférence justifie donc la nécessité d'accélérer la mise en place des infrastructures nécessaires pour des solutions digitales avec pour objectif de rendre accessible aux populations de toutes catégories sociaux professionnelles c'est dans le cas de cette accélération dont je parlais tantôt que le rapport sur l'évaluation rapide de l'état de préparation du Bénin au commerce électronique est une première étape qui s'inscrit bien dans la vision du chef de l'État qui est je cite transformé le Bénin en la plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance et l'inclusion et l'inclusion sociale d'ici 2021 donc le rapport a passé en revue l'écosystème numérique national à travers donc les réformes structurelles et institutionnelles réalisées par le gouvernement que ma collègue nous a présenté tout à l'heure donc le rapport aborde également les défis qui attendent notamment l'amélioration de l'accès à l'Internet le développement d'une plateforme de commerce électronique l'amélioration des solutions de paiement et l'accès au financement pour les startups technologiques et là encore ma collègue vous a fait un état donc de tout ce que le gouvernement a entrepris dans ce sens et qui montre bien donc qui illustre l'état de préparation donc du Bénin le développement de l'économie numérique et du commerce électronique sont une priorité parce que cela constitue en fait un levier transversal de soutien à la croissance donc ainsi pour en tirer davantage profit il est nécessaire que tous les acteurs nationaux tous secteurs confondus s'impliquent davantage dans l'utilisation et l'exploitation des opportunités qu'offrent les canaux et supports numériques et digitaux et c'est d'ailleurs ce qui explique la forte mobilisation que nous avons souhaitée à travers cette activité et à cet égard dont je remercie mes chers collègues ministres qui malgré leur occupation ont accepté d'être présents pour soutenir cet événement au plan national un mécanisme de coordination de l'ensemble des interventions a été mis en place donc à travers le projet de généralisation de l'usage de l'e-commerce dont j'assume la présidence du comité de pilotage avec ma collègue du numérique et à très court terme les actions prioritaires ont été identifiées pour lesquelles nous engageons déjà un plaidoyer donc auprès des PTF en vue de leur assistance donc il s'agit notamment de l'élaboration d'une stratégie nationale du commerce électronique la réalisation de l'adressage numérique sur tout le territoire national et pour finir le développement d'une plateforme de marché électronique donc le e-marketplace donc je voudrais en la faveur de cette opportunité qui m'est offerte d'inviter la CISED les partenaires techniques et financiers les représentants des organisations régionales donc Cédia Onua à joindre leurs efforts à ceux du gouvernement du Bénin qui par ma voix vous rassure de son engagement de sa disponibilité accompagné les actions de promotion et de développement du commerce électronique et je voudrais enfin espérer que très vite nous tournerons ensemble la page du COVID-19 pour une reprise rapide de nos projets communs que nous avions déjà bien avancé je vous remercie de votre attention je vous remercie Excellences de nouveau on voit qu'il y a une vision commune c'est ça qui est souvent un facteur de succès dans le développement dans la transformation numérique des pays donc je pense que ça c'est déjà une bonne chose merci d'avoir rappelé aussi les projets phares et d'avoir invité évidemment les partenaires à travailler ensemble parce qu'effectivement c'est pour ça que nous allons y arriver après sur cette session qui est un tout petit peu en retard il nous a pris très peu de temps devant nous je voudrais vérifier puisque son excellence le ministre de la coopération s'allouait plusieurs fois s'il souhaite s'adresser quelques mots je n'ai pas de réponse de son excellence monsieur Aurélien à Gonancy merci madame Barère je suis là cet après-midi pour soutenir mes estimés collègues de la digitalisation et du commerce dans cette initiative que le gouvernement apprécie hautement je voudrais donc saluer madame la secrétaire générale adjointe vous saluez vous-même madame Barère saluer le représentant de l'UNICEF mais aussi dire la gratitude de notre gouvernement à monsieur le représentant de l'UNICEF qui acte comme le coordonnateur résident par intérim je crois que mes collègues chargés des secteurs ont dit l'essentiel je voudrais seulement dire ce département dont le rôle est de parler à nos partenaires dire seulement ce qu'elles ont aussi déjà exprimé dire la détermination de notre gouvernement à bâtir sur les conclusions de cette enquête pour mieux renforcer cette infrastructure que nous sommes en train de mettre en place pour que le commerce électronique soit vraiment un outil par lequel nous révélons les progrès que nous faisons il y a quelques instants je m'exprimais dans la conférence des PMA et j'ai pu présenter nos résultats je crois que ce serait faire une redite que de dire ce que j'ai exprimé tout à l'heure mais je dois vous dire que le gouvernement du Bénin prend très au sérieux cette initiative et je tiens à terminer en disant à la Cousette que nous attendons encore plus de vous nous attendons de vous la proposition de toutes les solutions les plus pertinentes nous sommes un partenaire exigeant mais qui est exigeant d'abord avec lui-même alors je manquerais un devoir de courtoisie si je ne disais pas tout l'appréciation au partenaire allemand à la GIZ pour cet accompagnement pour le reste je voudrais souhaiter beaucoup de succès à ce webinaire auquel j'ai plaisir vraiment à participer bonne délibération Merci Excellences et nous sommes bien conscients de l'exigence du Bénin nous essayons d'être à la hauteur mais c'est vrai qu'il est parfois difficile de pouvoir avancer avec les différents pays qui nous demandent notre soutien par contre il est vrai que si le pays montre sa volonté comme affiché par le président de Talon supporté par l'ensemble des ministres alors c'est sûr que vous allez aller certainement plus rapidement parce qu'il faut que ce soit le commerce électronique et surtout la digitalisation la transformation numérique si elle n'est pas portée par le gouvernement en son ensemble a plus de chances d'avancer vite donc nous avons bien retenu votre message et nous essaierons de faire de notre mieux sans transition j'aimerais passer à la présentation des résultats principaux de l'évaluation je voudrais inviter ma collègue Iris Makouli à présenter faire cette présentation qui sera suivie par les perspectives en fait du secteur privé représentées par monsieur Herman Agessi donc sans transition je passe la parole à ma collègue Iris pour la présentation Iris merci beaucoup Cécile voilà bonjour est-ce que vous m'entendez ? est-ce que vous m'entendez ? ok alors bonjour à tous je voudrais réitérer également le remerciement à tous les participants à vous Excellences Mesdames et Monsieur le Ministre et aux partenaires techniques et financiers qui ont répondu positivement à cette invitation et à cette importante rencontre je vais sans attendre partager mon écran pour vous présenter les résultats les principales conclusions et les recommandations qui sont issues de l'évaluation du Bénin je vais le mettre en plein écran voilà donc très rapidement je vais rappeler l'objectif de notre programme Itirelli qui a débuté en 2017 et qui a eu depuis sa création qui a eu l'objectif d'appuyer les pays de développement et les pays les moins avancés à évaluer leur écosystème du commerce électronique et identifier les principaux défis et opportunités dans sept domaines d'action clés que nous avons énumérés tout à l'heure donc évidemment le premier domaine ou la première priorité c'est la formulation d'une stratégie de commerce électronique au niveau national le deuxième domaine c'est l'infrastructure TIC et les services le troisième c'est la facilitation du commerce et la logistique le quatrième domaine c'est le cadre réglementaire et légal ensuite comme la madame la ministre l'a rappelé les solutions de paiement qui sont essentielles pour pouvoir soutenir le développement du commerce électronique et ensuite les compétences digitales surtout pour les jeunes et les entreprises qui veulent adopter des outils et des solutions de commerce électronique et enfin l'accès au financement pour ces entreprises-là le résultat principal de ces évaluations c'est la matrice d'action qui identifie les actions prioritaires que chaque pays devrait mettre en place pour pouvoir accélérer le développement du commerce électronique dans son pays et les Itirelli se sont montrés comme un outil essentiel pour sensibiliser tous les acteurs concernés aux opportunités offertes par le commerce électronique le programme ou les évaluations Itirelli font partie de cette initiative plus grande qui est l'initiative E-Trade for All qui a été créée en 2016 et qui aujourd'hui rassemble 32 partenaires au développement qui partagent la même vision et le même objectif c'est-à-dire celui d'appuyer les pays en développement à mettre en place toutes les réformes et les initiatives nécessaires pour accélérer le commerce électronique et pouvoir accéder à l'économie digitale je ne vais pas rappeler le rôle que le commerce électronique joue dans le processus de développement madame notre secrétaire générale adjointe l'a souligné dans son intervention mais juste pour conclure sur les évaluations Itirelli nous sommes aujourd'hui à la 25e évaluation entre 2017 et 2020 j'ai partagé ici le lien que vous pouvez accéder pour pouvoir aussi pouvoir accéder aux autres évaluations Itirelli nous avons reçu ces dernières années surtout cette dernière année des demandes accrues aussi de la part de pays non PMA la première évaluation que nous avons conclue il y a quelques semaines c'est celle de l'Irak et nous sommes aujourd'hui en train de terminer également l'évaluation pour la Côte d'Ivoire et nous allons entamer dans quelques semaines celle de la Tunisie de la Namibie et de la Jordanie donc c'est vraiment pour souligner l'importance de pouvoir évaluer l'écosystème du numérique dans chaque pays et mettre en place les réformes qui sont nécessaires en lien avec les évaluations ou à la suite des évaluations plutôt les pays ont également fait une demande d'appui pour pouvoir les aider à formuler des stratégies nationales de e-commerce et nous pensons que ça c'est vraiment le premier pas fondamental pour pouvoir donner une vision au pays dans l'accélération du commerce électronique comme l'ont rappelé mes collègues les principaux bailleurs de fonds qui ont soutenu d'un point de vue financier la conduite de ces évaluations sont la coopération allemande et nous remercions encore une fois ici nos collègues de la BMZ qui sont connectées mais également le gouvernement de la Suède le cadre intégré renforcé intégré et également ce qu'on appelle le ITFC en anglais donc la branche technique des pays islamiques et de l'organisation islamique pour le commerce alors dans ce slide vous verrez simplement tous les ITREDI que nous avons finalisés jusqu'à présent et vous voyez que l'Afrique est le continent qui a bénéficié le plus de ces évaluations là trois évaluations sont en cours et 15 ont soumis une requête et nous allons essayer de répondre à ces requêtes dans les mois et dans l'année à venir et comme j'ai aussi mentionné il y a de plus en plus de demandes aussi pour formuler une aide dans la formulation des stratégies de commerce électronique et là également nous sommes en appui à quatre pays actuellement deux qui ont été finalisés l'Egypte et l'Oman et puis nous allons nous sommes en train de finaliser actuellement la stratégie de Rwanda du Botswana et de Myanmar et nous savons aussi que le Bénin a également exprimé son intérêt pour recevoir un appui et nous essayerons d'accompagner le Bénin dans ce processus là pour la formulation d'une politique nationale de commerce électronique alors au niveau du cadre général du Bénin le Bénin est aujourd'hui une des économies les plus dynamiques au monde la croissance est très soutenue a été très soutenue surtout en 2019 avec une croissance estimée à 6,7% une croissance générale qui est à peu près de la moitié quand on la considère en termes de croissance par habitant et c'est une croissance qui a été poussée très largement par une augmentation des investissements publics mais aussi de la bonne performance du secteur agricole et notamment du coton qui est un des secteurs porteurs de l'économie béninoise les exportations représentent plus d'un tiers du PIB béninois contre 44% pour les importations et l'économie du pays reste fortement dépendante du pays voisin du Nigeria qui reste le premier partenaire commercial du Bénin et qui est destinataire de 51% de ses exportations alors évidemment nous ne pouvons pas faire la présentation de l'avancement du commerce électronique sans parler de l'impact du Covid-19 dans le pays il y a eu évidemment au Bénin comme dans tous les pays du monde une décélération de la croissance qui a été estimée à 3,2% en 2020 par le FMI en raison des restrictions surtout imposées par la pandémie dans un scénario plus pessimiste selon le PNUD le taux de croissance de l'économie du Bénin devrait être autour du 2% pour l'année en cours et évidemment les effets sont perceptibles surtout sur le cadre macroéconomique avec une baisse attendue des échanges commerciaux évidemment des investissements directs étrangers mais également des transferts des migrants et évidemment aussi un impact négatif sur les finances publiques avec une hausse des dépenses publiques qui atteindrait 17,4% du PIB suite au plan de relance que le pays a mis en place pour pouvoir appuyer tous les secteurs de l'économie pour répondre un peu aux conséquences de cette pandémie toutes ces données que nous avons données viennent du FMI et des bases aussi de statistiques nationales et de la BAD alors le commerce électronique comme je l'ai dit et comme on l'a souligné depuis le début de cette rencontre est reconnu comme un moteur fondamental de développement et cette forte volonté politique est à souligner la citation que Madame la Ministre a indiquée tout à l'heure qui vient du Président de la République est importante dans ce sens-là de pouvoir transformer le Bénin en une plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance du pays d'ici à 2021 donc il y a un cadre de gouvernance qui est défini afin d'assurer le suivi du développement et de la promotion des activités et il y a aussi un potentiel très fort du commerce électronique qui a également été reconnu dans le code du numérique adopté en 2018 un dialogue public-privé au Bénin existe mais il manque d'informations souvent sur les actions initiées par le gouvernement et dont la population ne perçoit pas encore les impacts ceci est ressorti surtout de l'enquête que nous avons menée dans le cadre de cette évaluation où souvent les parties prenantes ne sont pas toujours au courant des actions qui sont initiées par le gouvernement alors pour juste présenter rapidement quelques résultats clés qui sont ressortis de l'évaluation domaine par domaine alors la première chose qu'on souligne une fois encore il y a une très forte volonté politique pour de vouloir avancer dans le domaine surtout de l'administration en ligne mais de tout l'écosystème du numérique au Bénin mais souvent pénalisé par le manque d'infrastructures effectivement ces infrastructures sont là mais il y a encore des taux de couverture surtout du haut et du très haut débit qui reste faible et aussi une population surtout dans les zones le plus réculées du pays qui reste encore sans accès à l'électricité et nous savons très bien que l'accès à l'électricité est le facteur numéro un pour pouvoir accéder à l'internet et aux achats en ligne le troisième élément c'est aussi une absence de système d'adressage efficace qui reste un obstacle majeur au développement du commerce électronique surtout pour avoir un service de livraison qui soit fiable efficace et garanti sur tout le réseau du pays le commerce électronique repose encore essentiellement aussi au Bénin sur l'économie informelle comme dans beaucoup de pays de la sous-région et cela fait que la plupart des paiements se font encore à la livraison et en espèces et que les paiements en ligne restent encore marginaux en ce qui concerne le cadre légal et réglementaire nous avons mentionné tout à l'heure le code du numérique qui a été adopté en 2018 et qui fournit le cadre réglementaire au commerce électronique mais qu'il est important de diffuser pour informer toute la population béninoise de son existence et de ses bénéfices surtout en termes de protection des consommateurs en protection des données et tous les autres les autres éléments qui nécessitent un cadre réglementaire efficace est fiable en termes de compétences digitales il reste un écart significatif encore entre les compétences qui sont requises par une nouvelle économie basée sur l'information et la connaissance et les formations proposées par les écoles et aussi un obstacle qui est majeur au développement du numérique au Bénin c'est le taux élevé encore d'analphabétisme qui touche jusqu'à 60% de la population et qui comme je viens de le dire reste encore une barrière significative pour pouvoir étendre l'utilisation du commerce électronique par une grande partie de la population et enfin également l'accès au crédit pour les start-up qui reste encore très très faible surtout parce que tous les instituts de microfinance et les banques exigent des garanties strictes qui sont très souvent difficiles à fournir de la part des petites et moyennes entreprises qui se lancent dans les activités de commerce électronique donc si on voit sur ce graphique les obstacles majeurs qui ont été identifiés par toutes les personnes qui ont répondu à cette enquête qui a été menée au Bénin il y a eu au total 57 réponses qui ont été recrutées et ce graphique-là reporte les réponses de la part des représentants du secteur public on voit bien ici que les obstacles majeurs qui ont été identifiés sont les compétences digitales chez les entrepreneurs et les méthodes de paiement appropriées au commerce électronique suivies ensuite par aussi la logistique du commerce et la compréhension même de qu'est-ce que le commerce électronique donc il faudra adresser ces obstacles un à un pour pouvoir permettre l'avancement du commerce électronique et propulser le commerce électronique de façon à grande échelle dans le pays et sur la base de ces conclusions de ces résultats que nous avons identifiés avec cette évaluation des recommandations sont issues que nous retrouvons dans le rapport dans la matrice d'action et que nous avons reporté ici de façon surtout les principales et par domaine par domaine alors la première recommandation qui a été donnée dans le cadre de cette étude c'est évidemment de définir une stratégie nationale de donner au Bénin une vision nationale de commerce électronique qui soit en ligne avec toutes les autres stratégies sectorielles et en cohérence avec toutes les autres stratégies et politiques sectorielles et mettre en place aussi une plateforme de commerce électronique nationale la deuxième recommandation est celle de cartographier le besoin en termes d'infrastructures surtout en termes d'extension de la dorsale du mariage et de l'accès à l'électricité sur tout le territoire national il est important aussi et essentiel de renforcer les partenariats publics privés surtout lorsque la taille des marchés ne permet pas d'atteindre le seuil de rentabilité pour les seuls opérateurs privés la troisième recommandation qui est sortie de l'évaluation c'est celle d'étendre le système d'adressage numérique et mettre en place des points relèves pour toutes les localités les plus reculées ensuite il sera aussi fondamental de développer l'interopérabilité des services financiers qui permet de réduire les coûts mais aussi de renforcer la confiance des consommateurs et des producteurs sur la sécurisation et les gains potentiels du commerce électronique dans le domaine du cadre réglementaire il sera important de disséminer et surtout de mettre en application le code du numérique afin de rassurer les utilisateurs du e-commerce et de mettre en place des sanctions aussi pour les opérateurs qui ne se conforment pas à cette réglementation ensuite en termes de compétences digitales il est urgent de faire un état des lieux sur l'écart entre les compétences qui sont requises et les compétences existantes et les formations proposées et d'aligner surtout le système de certification et d'accréditation des formations et enfin il sera nécessaire de renforcer les capacités des startups à élaborer des business plans solides afin d'obtenir du crédit et les informer aussi sur tous les programmes de financement alternatif par l'intermédiaire des fédérations et des associations professionnelles Pour conclure j'aimerais simplement rappeler les prochaines étapes le Bénin donc nous serons en appui et nous réitérons notre engagement à appuyer le Bénin pour le suivi de la mise en oeuvre des recommandations et de toutes les actions prioritaires qui sont issues de cette évaluation en prenant également en compte les besoins actuels et nouveaux qui sont liés à la pandémie du Covid-19 Le Bénin aura aussi besoin d'un appui pour la formulation d'une stratégie nationale pour le commerce électronique et également dans son sens nous serons en appui au Bénin avec aussi la participation d'autres partenaires techniques et financiers pour pouvoir appuyer le pays à se doter d'une stratégie nationale e-commerce D'un point de vue régional et c'est très très important aussi de citer les commissions UMOS et DAO nous avons réalisé une étude régionale préparée sur la base des 7 IT-REDI qui ont été conduits dans l'Union qui sont cités sur mon slide et qui va apparaître le mois prochain et qui est très importante pour aussi essayer de définir une vision au niveau régional et une stratégie au niveau sous-régional en termes de e-commerce et c'est dans ce sens-là qu'aussi la CDAO a soumis une requête à la CNUSED il y a quelques mois pour les aider à formuler une stratégie régionale de commerce électronique également basée sur les évaluations qui ont été réalisées dans la sous-région et c'est quelque chose qui est en discussion également avec surtout la coopération allemande pour pouvoir appuyer ces commissions régionales dans la formulation d'une stratégie sous-régionale qui sera nécessaire aussi pour propulser le commerce électronique transfrontalier et enfin il sera évidemment comme je viens de le dire très très important de renforcer les partenariats avec tous les partenaires techniques et financiers qui sont présents sur place et c'est pour ça que cette deuxième heure sera consacrée à une définition d'une feuille de route pour la mise en oeuvre des actions prioritaires à renforcer aussi les partenariats publics privés et nous aurons tout de suite un représentant du secteur privé monsieur Herrmann qui amènera sa perspective des obstacles auxquels font face ces entreprises et comme je viens de le dire une implication accrue de tous les partenaires internationaux mais surtout résidents au Bénin dans la recherche de synergie avec les programmes en cours au Bénin voilà et ici une petite photo de la mission qui a été conduite en octobre et qui a permis justement la conduite de cette évaluation je vous remercie merci beaucoup Iris pour cette présentation et je voudrais inviter à présent M. Armand Agessi qui est donc le directeur général de FEDAPE à partager avec nous son point de vue sur les défis que rencontre le secteur privé et les solutions qu'il a pu lui mettre en place je crois qu'on prend dans le domaine des solutions de paiement M. Agessi vous avez la parole et s'il vous plaît restez brefs parce que nous sommes déjà un petit peu en retard donc veuillez vous limiter vos remarques à quelques minutes merci beaucoup ok bonsoir mesdames, messieurs les membres du gouvernement madame la secrétaire générale adjointe de la CNUSED distingués participants en vos rangs des qualités bonsoir je suis Armand Agessi co-fondateur de FEDAPE une solution de paiement électronique au Bénin j'interviens dans le présent de ce lancement en tant qu'acteur du secteur privé dans la chaîne du commerce électronique alors je vais parler de VQ en tant que solution de paiement électronique je vais donner des chiffres très simples déjà pour planter le décor au niveau de FEDAPE par exemple quand je prends la période du Covid de mars 2020 à juillet 2020 nous avons connu un accroissement de comptes de création de comptes d'environ 50% il est à noter qu'en fait un compte créé à FEDAPE correspond à un e-commerce donc ça montre combien de fois le e-commerce bien le commerce électronique et a été une solution de secours au moment du Covid et même jusqu'à maintenant en termes de volume nous avons connu aussi un accroissement d'environ 20% sur le volume des transactions ce qui montre que en fait les Béninois ont dû en fait trouver un palliatif pour interagir puisque la distanciation sociale nous forçait à cela alors il y a vraiment des défis pour parfaire l'état du commerce électronique au Bénin mais on peut dire que le gouvernement du Bénin a déjà fait un grand pas dans la mise en place de l'écosystème pour que les startups puissent commencer à créer à innover mais il reste parfois quand même quelques défis qui pourraient permettre en fait d'aller plus vite et d'aller plus loin donc j'ai identifié quand même quelques axes quelques axes qui nous permettent de pouvoir voir quels sont les défis à relever pour que le commerce électronique puisse connaître un essor davantage au Bénin nous avons le coût des services donc quand je parle du coût des services je peux parler déjà du paiement au niveau des solutions de paiement parfois les e-commerce on trouve parfois que le taux de commissionnement est un peu cher et ça ne dépend pas forcément de la solution de paiement ça dépend de toute la chaîne en fait sur le paiement donc en cela FEDAPI au moins à notre niveau nous avons dû réduire par exemple les coûts considérablement quitte à permettre en fait aux e-commerceurs de se sentir un peu plus confortables donc ce sont des solutions par exemple qu'on a dû mettre en place à notre niveau pour permettre aux e-commerceurs d'être un peu plus confortables et quand on a mis en place cette solution nous avons remarqué qu'il y a eu un boom en fait dans la création et dans l'utilisation en fait des solutions de paiement à notre niveau ce qui montre que le coût du service de paiement par exemple a une grande influence sur l'essor du commerce électronique nous pensons aussi au coût de l'internet parce que par rapport à l'utilisation de l'internet il peut y avoir moins de personnes qui utilisent des services que si le coût de l'internet était un peu plus un peu plus bas nous avons aussi le coût du dernier kilomètre c'est à dire que au niveau des services de livraison il n'y a pas une régulation de façon harmonisée pour permettre par exemple aux services de livraison de pouvoir fournir leurs services en toute qualité et dans toute assurance parce que quand on prend la culture en fait du Béninois aujourd'hui il y a une crise de confiance totale donc il faut une éducation du consommateur et à ce titre la mise en place des e-services par le gouvernement permet déjà par exemple de pouvoir inciter les Béninois à utiliser en fait à utiliser le paiement électronique et donc à s'approprier un peu l'utilisation du commerce électronique nous avons par exemple comme défi aussi l'accès au financement vous en avez parlé dans le rapport par exemple et je reviens là-dessus parce que c'est un point très important pour l'essor des start-up qui doivent intervenir dans la chaîne du commerce électronique donc en termes d'accès au financement les due diligence sont un peu très corsés et donc ce n'est pas toujours très réaliste en fait pour les start-up de pouvoir passer toute cette maille là pour avoir accès à un financement donc je pense que les banques sont encore un peu traditionnelles ce sont des géants qui ont du mal à se mouvoir donc il y a un défi à relever à ce niveau en termes de digitalisation aussi des banques nous manquons un peu de solutions digitales pour permettre un accès réel au commerce électronique nous manquons de cela si je prends par exemple le cas du paiement en termes de paiement Visa Mastercard c'est toujours un défi aujourd'hui de pouvoir permettre qu'une solution de paiement par exemple comme nous puisse permettre aux Béninois de pouvoir payer librement par Visa Mastercard les banques à leur niveau oui elles ont peut-être des solutions mais ce n'est pas toujours très bien abouti et donc nous dans notre innovation nous avons besoin de pouvoir être accompagnés et même les commerces électroniques aussi ont besoin de pouvoir interagir de façon digitale avec les banques pour pouvoir récupérer soit le argent pour pouvoir recevoir de l'argent donc pour continuer il y a aussi l'organisation en fait du système du e-commerce sur l'échiquier béninois il faut voir en fait le positionnement des start-up le positionnement de tout ce qui est agrégateur et solution de paiement et le positionnement de tout ce qui est services de livraison ou services de distribution le positionnement est si important qu'il faudra que ces genres de start-up là deviennent incontournables pour donner plus de vie à la chaîne sans quoi cette chaîne pourrait mourir parce que les agrégateurs ou les services de distribution et toute la chaîne qui innove est très importante donc le positionnement reste un défi parce qu'il faut un accompagnement de l'état pour que le positionnement soit vraiment accepté de tous comme défi aussi nous pensons à tout ce qui est normes et standards de sécurité sur l'e-commerce je ne dis pas qu'il n'y a pas de standards de sécurité sur l'e-commerce il y a un gros travail qui est en train d'être fait au niveau du gouvernement mais en termes de normes et de standards nous avons besoin d'une dénumération pour que le commun de Béninois puisse savoir quel est le bon e-city commerce quel est le bon système de paiement et quel est le bon système de livraison et comme ça ça rassure de bout en bout ça permet de distinguer le bon grain de livret alors en termes de perspective en termes de perspective je pense que le fait de créer par exemple une start-up act c'est-à-dire un act uniforme sur les entreprises start-up de façon spéciale pourrait aider vraiment à l'essor du commerce électronique et à donner plus de vie au commerce électronique je m'explique par exemple par rapport à notre vécu monsieur non par exemple sur 4000 marchands qui s'inscrivent pour le commerce électronique on peut en avoir peut-être 500 qui sont vraiment vérifiés et qu'on a oui madame iris madame c'est 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 fini il faut vraiment qu'on avance donc si vous pouviez conclure vous recevez oui je vous reçois si vous pouviez conclure votre intervention parce que nous devons vraiment passer à l'autre volet il est déjà 6h20 passé je suis en train de finir sur les perspectives donc je pense aussi qu'il faudra en fait créer un guichet de commerce en ligne pour pouvoir labelliser toute la chaîne de commerce électronique au Bénin et je peux m'en arrêter là peut-être parce que là je pense que vous êtes au Bénin oui je suis je suis désolée mais c'est vrai que là on a accumulé un certain retard et puis je sais que ça fait tard aussi pour vous au Bénin donc en tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir insisté sur les points qui sont des défis pour les entrepreneurs comme les coûts internet et le dernier kilomètre construit dans nos études et vous avez aussi insisté sur la confiance du consommateur qui effectivement est le point clé si les consommateurs n'ont pas confiance ils ne sont pas au courant des licences du code numérique de tout tout ce qui est fait par le Bénin pour qu'il participe d'une manière confiante au commerce électronique et bien c'est compliqué alors je vous propose de passer donc sans transition au dernier volet de ce webinaire nous avons eu environ 20 représentants de plus de 10 agences des partenaires de développement au Bénin qui ont répondu présent à cet appel alors c'est une première pour nous c'est à dire que nous n'avons jamais fait ce genre de format un peu en speed dating on va dire donc je vais inviter ceux des intervenants présents des partenaires de développement à lever la main informatiquement et s'ils souhaitent prendre la parole et puis je vous encourage à vraiment limiter vos interventions à deux minutes comme vous avez dû être instruit déjà et focaliser sur les domaines dans lesquels vous intervenez dans le domaine du numérique et éventuellement des synergies qui pourraient être faites entre les recommandations de l'évaluation et ce que vous êtes en train de faire tout en sachant que cette session donc de 35 minutes va être juste un commencement les prémices d'une discussion et nous nous engageons par la suite à continuer ce dialogue surtout avec le soutien du bureau du coordinateur résident au Bénin donc je pour l'instant on n'a pas de main pour l'instant il n'y a aucune main levée alors est-ce que vous êtes tous encore là c'est Isabelle Durand c'est quelqu'un Isabelle Isabelle Durand et je c'est là un but et cette initiative d'essayer de faire dialoguer entre eux des acteurs qui sont tous d'une façon ou d'une autre engagés dans la question numérique mais à travers leurs compétences spécifiques donc franchement merci même si aujourd'hui c'est peut-être un petit peu difficile mais je crois que l'idée de ce dialogue est vraiment précieuse parce que tout le monde parle de One UN éviter les duplications j'entends ça partout je pense que c'est le moment de le mettre en oeuvre concrètement et le numérique nous offre une belle opportunité donc même si cet après-midi cette fin d'après-midi c'est difficile je pense que c'est comme le déceint que le début et que cette nécessité de vraiment bien savoir qui fait quoi et de pouvoir collaborer utilement est hyper précieuse et prenez le temps de le faire si pas aujourd'hui dans la suite parce que je crois que c'est vraiment aussi la preuve de notre efficacité de notre capacité à travailler les uns avec les autres merci pour ça je vous remercie madame Isabelle Durand pour ces remarques et je voudrais inviter nos collègues du PNUD à dire quelques mots alors il faut lever la main pour pouvoir que nous au niveau du PNUD nous pouvions lever le micro faire en sorte que le micro soit ouvert donc j'invite j'invite mes collègues du PNUD et du NCDF j'ai cru comprendre qu'ils voulaient prendre la parole à lever leur petite main nous avons une main levée donc je l'encombre par ordre donc Rémi je vous demanderai de préciser votre mot et votre affiliation quand vous prenez la parole pour qu'on sache de quelle organisation vous êtes oui bonjour c'est Rémi vous partie de l'autorité de protection des données à la tête j'interviens dans le cadre de cette réunion parce que nous recevons ici à l'APQP de plus en plus de demandes d'autorisation de plateformes de comptes électroniques et nous vérifions sur les dossiers et les services qui sont proposés que ce soit pour le paiement la distribution et est-ce que les prescriptions de la réglementation du code du numérique sont respectées et nous voyons que les grinois prennent maintenant de plus en plus la main pour s'essayer au commerce électronique et on se dit que dans les années à venir ça va aller un peu plus vite mais notons qu'il y a encore d'autres acteurs du système qui ne sont pas qui ne se mettent pas encore en règle juste peut-être en ignorance mais nous notre action c'est la sensibilisation nous faisons des accompagnements nous faisons des informations pour les invités à venir maintenant les autorisations sont données à titre gratuit et nous les suivons jusqu'à la mise en œuvre de leur système voilà ma petite contribution merci je vous remercie pour ces remarques on va passer la parole à la représentante présidente du club madame Ginette vous avez la parole oui merci beaucoup d'abord je suis l'éconniste principale du club je ne suis pas la représentante je suis l'éconniste principale du club en tout cas merci beaucoup pour l'économie du séminaire j'avais juste le club accompagné actuellement les femmes en matière de commercialisation ainsi que les jeunes en matière de plan d'affaires et de 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 donc c'est pourquoi ce séminaire est très important pour nous notamment la COVID et voir la commercialisation dans ce contexte-là moi j'avais une petite question par rapport à la une préoccupation par rapport aux questions de sécurité et de risque parce que effectivement je crois que la question a été soulevée c'est-à-dire que la confiance entre les consommateurs et les capacités vraiment à donner leurs informations bancaires à pouvoir être livré à temps je sais que je connais certains opérateurs qui ont vu leur compte de e-commerce fermé parce qu'il y avait ce problème de risque ce problème de confiance et je pense que vraiment ça peut favoriser insister sur cet aspect de vulgarisation du code numérique des conditions de sécurité et la stratégie régionale sous-régionale qui est prévue en harmonisant dans la sous-région ça peut renforcer vraiment ces aspects de confiance et puis de gestion les risques merci je vous remercie beaucoup effectivement la confiance c'est le cœur le cœur des choses que ce soit dans les pays en développement ou développé donc ça c'est un problème effectivement qui avait été soulevé pendant l'évaluation il serait utile de voir comment des actions de vulgarisation ont été mises en route et comment faire en sorte de les de la vulgarisation je voudrais inviter peut-être mes collègues de UNCDF qui apparemment avaient exprimé leur souhait de prendre la parole à le faire alors c'est la fin de la journée je ne sais pas si vous êtes tous encore là alors si nous n'avons pas plus de commentaires des partenaires je voudrais peut-être inviter puisqu'il nous reste un petit peu de temps des remarques d'autres intervenants que ce soit des des pays du pays lui-même pardon des représentants de différentes agences comme nous avons eu le plaisir d'entendre l'agence protection des données ou des des donateurs aussi l'Allemagne possiblement si vous êtes en ligne et la Belgique Aïssou alors nous avons quelqu'un qui a demandé la parole monsieur Aïssou Franck vous avez la parole ok bonsoir madame merci moi c'est Franck Aïssou je suis le directeur de la banque digitale à UBA United Bank for Africa UBA c'est une banque qui est fortement orientée dans le digital et qui contribue énormément à tout l'écosystème de e-commerce et donc moi je voulais seulement mettre l'accent sur le fait que effectivement comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure les banques essaient de mettre ce qu'il faut en place mais il y a une rupture quand même au niveau de l'écosystème et cette rupture vient du fait qu'au niveau de la sous-région on n'a pas encore une infrastructure qui puisse fédérer en fait l'effort que nous avons ce qui fait qu'aujourd'hui nous pouvons donner à nos acteurs e-commerceurs la possibilité de recevoir des paiements par les résidents internationaux comme Mastecat Visa mais nous n'avons pas une essence régionale qui puisse coordonner tout cela au niveau des banques centrales vous voyez donc il y a une rupture qui fait que nous sommes seulement en mesure de processer des transactions des cartes internationales donc je voulais mettre l'accent sur le fait que l'écosystème d'accord l'interopérabilité au niveau national est important mais aussi l'interopérabilité au niveau de la sous-région d'accord pour pouvoir rejoindre le maillon international voilà en bref ce que je voulais dire merci je vous remercie pour avoir partagé cette information avec nous et je voudrais passer la parole à monsieur Anziz Sobabé allô oui ok merci beaucoup je suis Aziz Sobabé le directeur des systèmes d'information du ministère de l'agriculture de l'élevage et de la pêche vous m'entendez ? alors j'ai entendu que vous étiez le directeur des services d'information et la suite était moins claire ah d'accord je disais que je suis le directeur des systèmes d'information au ministère de l'agriculture de l'élevage et de la pêche voilà et donc j'ai également suivi ce processus avec les autres facteurs au niveau de l'acide du MNDL pour ce qui concerne le public il faut dire pour ce qui nous concerne au niveau de l'agriculture vous êtes un peu revenu sur ça l'agriculture béni et un et nous travaillons davantage à augmenter cette performance mais le volet visant marché le volet commerce c'est un volet très capital pour la production que quand les acteurs produisent ils ne sont pas en mesure de vendre ça impacte négativement pour les années à venir la production et donc avec la pandémie de Covid et même en l'évole de Covid le commerce électronique est reçu comme un facteur qui pourra servir de catalyseur au niveau du secteur agricole et donc nous attendons nous attendons très impatiemment que le commerce électronique puisse être une réalité au Bénin et cela va continuer davantage à développer le secteur agricole parce que on pourra mieux vendre et mieux vendre mieux en l'aide pour ce qui est donc voilà ce que je pourrais dire nous suivons de très près le processus nous espérons que ça va aller en avant et aboutir véritablement à notre nationalisation du commerce au Bénin merci je vous remercie beaucoup monsieur Sobabé effectivement le commerce électronique on le voit dans beaucoup de pays peut améliorer la situation de distribution des produits dans les pays et on a vu plein d'exemples dans de nombreux pays où les produits n'étaient effectivement pas perdus sous les produits agricoles mais justement acheminés et vendus plus facilement grâce au système électronique les services également pas simplement les produits les services notamment de sous-traitance ou autres peuvent aussi permettre aux économies des pays en développement de se diversifier donc ça c'est très important je voudrais à présent passer la parole à madame Judith Glidja je suis désolée je prononce mal votre nom vous êtes directrice générale de la poste à Cotonou merci madame bonsoir à tous excellence monsieur le ministre des affaires étrangères et de la coopération mesdames les ministres du numérique et de la digitalisation et du commerce je voudrais juste attirer l'attention et insister sur un défi ou un problème à régler pour le commerce électronique comme vous le savez la poste on est là surtout déjà pour livrer et le problème de l'adressage est un gros défi madame la ministre en charge du commerce en a parlé je souhaite insister là-dessus pour que les partenaires techniques et financiers puissent accompagner le gouvernement du Bénin dans les efforts qui se font dans ce sens parce que c'est un sérieux problème pour on a de sérieux problèmes pour les livraisons parce que l'adressage n'est pas finalisé c'est surtout pour ça que je voulais intervenir et affirmer que c'est très important tout ce qui se fait là et ce forum de haut niveau auquel nous participons qui va débloquer vraiment tout ce qu'il faut et mettre en place les infrastructures et les dispositions qu'il faut pour le commerce électronique durable merci merci beaucoup madame d'avoir de nouveau insisté sur cet obstacle qu'est l'adressage effectivement pour pour la poste c'est un souci il y a plusieurs initiatives différentes dans le monde mais ce sont des projets qui sont assez coûteux que ce soit numérique ou physique voilà je voudrais passer la parole maintenant à monsieur Gaëtan Koukpounou est-ce que vous pouvez vous présenter dire de quelle institution vous venez bonjour à tous j'ai mis j'ai mis j'ai mis je suis Gaëtan Koukpounou de l'agent pour la promotion l'exploitation vous prenez la suite pour la de la et la pêche pour la promotion et l'exploitation le commerce électronique c'est un outil de promotion du label et d'info et nous souhaitons que ce projet aboutisse d'ailleurs dans le cadre de notre mission de coordination les indicateurs du travaillant pour la dématérialisation et la facilitation donc c'est tout notre intérêt d'avoir ce projet abouti pour nous permet d'avoir un outil un outil pour nous donner de visibilité au label de médic à de dans l'agent beaucoup de veilles stratégiques pour donner de la vie le plan le 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 je suis désolée de vous interrompre mais le son en tout cas chez nous est très très mauvais en fait c'est mieux là oui c'est un peu mieux oui 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 allez-y je disais tout l'intérêt de l'agent de promotion des investissements et des exportations a participé à ce soutien parce que la commercialisation du commerce est pour nous un instrument de promotion des exportations et de promotion du label Medina dans notre mission de coordination des indicateurs d'une business nous avons entrepris à travers les indicateurs de mérité de matérialiser tous ces procès donc à la suite de mon collègue du ministère de l'agent et de la pêche nous attendons ce projet pour créer un outil un outil de promotion et de l'exportation et de donner de la visibilité plus de visibilité au label Medina je vous remercie je vous remercie beaucoup monsieur j'invite à présent madame Birgit Joussen qui veut faire des remarques je vous invite à prendre la parole merci beaucoup Cécile je trouve le témoignage de la pratique qu'on a entendue très passionnante moi je voulais intervenir sur la question initiale du principe qui fait quoi qui pourrait contribuer quoi bon la coopération allemande dans sa coopération bilatérale avec le Bénin soutient la numérisation et la mise en réseau des services publics au Bénin dans le cadre du programme Smart Group c'est un autre projet phare sur le numérique du PAG du programme d'action du gouvernement et là ça porte beaucoup sur la gouvernement financière et aussi des aspects fiscaux donc ça sert aussi à la mobilisation des ressources locales et donc là un lien entre cela et l'e-commerce là aussi dans le commerce on doit payer les impôts c'est certainement un potentiel champ d'action et ensuite dans nos autres champs de coopération comme l'eau et l'assainissement l'agriculture et l'énergie des outils numériques joue également un rôle de plus en plus important et aussi facilitateur et je voudrais citer par exemple dans l'agriculture tout à l'heure quelqu'un a mentionné les problèmes des business plans solides des start-up pour avoir accès au financement c'est aussi un souci dans le secteur agricole et nous sommes dans plusieurs projets là-dessus donc si ça aboutit à du commerce électronique il y aura certainement des liens à créer et nous avons ouvert avec le ministère de l'agriculture au Samo un centre régional des compétences pour la promotion de l'emploi et l'emploi aussi à travers une bonne formation et aussi dans le sens entrepreneurial et cela inclut aussi les business plans donc celui-ci est situé à Coutum et en plus comme l'adressage a encore été abordé comme problème dans notre programme d'appui à la décentralisation on a certainement eu des actions pilotes ou développer les outils d'adressage avec les communes ceci était aussi dans l'intérêt de mobiliser des ressources propres des communes c'est-à-dire de pouvoir lever des impôts mais on voit que c'est usage multiple c'est-à-dire aussi pour la livraison des produits bien sûr donc il y a déjà des bonnes pratiques qu'on pourrait voir et mettre à l'échelle tous ensemble merci beaucoup je vous remercie beaucoup madame Joussen effectivement d'avoir remis les objectifs de cette session en perspective merci aussi d'avoir partagé avec nous les projets que l'Allemagne soutient nous nous avons cru comprendre que le 8 septembre pas plus tard que le 8 septembre dernier un gros projet de plus de 50 millions d'euros a été conclu entre justement le ministère de la coopération et des affaires étrangères et l'Allemagne qui vise effectivement des politiques au niveau de l'assainissement et de l'agriculture et au niveau du domaine fiscal quand nous étions en mission sur place notre collègue canadien avait aussi mis en place un système de paiement des entreprises de leurs taxes en ligne ils étaient très contents de ce système Mathieu Roux a depuis quitté le Bénin mais je pense qu'effectivement il y aurait une valeur ajoutée à ce qu'à la suite de cette réunion peut-être les ptf sur place puissent trouver une occasion pour se rencontrer et échanger les multiples projets que ce soit avec tous ceux que vous avez mentionné en fait qui seraient très utiles qui sont très utiles pour le reste de la communauté de développement de savoir afin de créer plus de ponts de passerelles entre tout ce que nous faisons donc merci beaucoup pour votre expérience j'ai quelqu'un des Nations Unies du programme SIDA Marie Molnar qui voudrait aussi s'exprimer oui tout à fait j'espère que vous m'entendez je suis Marie-Margaret Molnar la directrice pays de l'ONU SIDA au Bénin excellence monsieur le ministre des affaires étrangères et de la coopération mesdames les ministres du numérique et de la digitalisation et de l'industrie et du commerce madame la secrétaire générale adjointe de la CNICED monsieur le coordonnateur résident par intérim distingués invités bonsoir c'était vraiment avec un très grand plaisir que j'ai suivi le lancement des conclusions de cette évaluation un rapport particulièrement intéressant et je souhaiterais saluer cette initiative et remercier d'avoir permis au système des Nations Unies du Bénin d'y participer alors une question a été posée aux partenaires techniques et financiers présents à savoir dans quel domaine d'intervention intervenez-vous au niveau du numérique et quelles recommandations de l'évaluation vont particulièrement intéresser alors je pense que c'est un constat que de plus en plus le numérique et la santé sont des domaines très interconnectés nous avons eu nous avons eu d'ailleurs l'honneur d'avoir la ministre madame la ministre du numérique et de la digitalisation qui a présidé l'un de nos panels lors de la conférence internationale des ministres de la santé et des technologies de l'information et de la communication en juin 2018 sur des questions d'approche intégrée de technologies de l'information et de la communication et dans ce cadre là nous avons plusieurs projets qui ont été mis en place avec l'appui de certains partenaires techniques et financiers notamment USAID et UNFPA et qui ont permis notamment de faire de la collecte de données en temps réel au niveau communautaire et sanitaire sur le VIH SIDA grâce aux outils numériques et aux supports digitaux de même nous avons pu grâce à certains de ces projets participer grâce à la téléphonie mobile à des actions de prévention massive auprès des jeunes et enfin nous avons pu également soutenir des communautés fragilisées à travers le cash transfert ou la provision de microcrédits à des associations de personnes vivant avec le VIH dans ce contexte nous pensons que tout le secteur du numérique peut énormément soutenir le domaine M-Health Mobile Health santé mobile et e-health tout comme le commerce numérique et que dans ce cadre-là les recommandations notamment d'intégrer certains secteurs lors de la formulation de la stratégie seraient particulièrement importants y compris bien sûr le domaine de la santé et nous soutenons cette idée d'aller de l'avant pour cette formulation d'une stratégie de l'e-commerce de même dans les perspectives nous envisageons grâce au soutien du Fonds mondial la digitalisation de la file active c'est-à-dire des personnes qui bénéficient de traitements antirétroviraux contre le VIH SIDA et cela permettrait un meilleur suivi et une meilleure prise en charge une meilleure planification aussi des besoins en termes de médicaments ce qui permettrait également d'avoir une gestion efficiente des commandes de molécules et évidemment tout cela pour une meilleure rétention des personnes dans le système de santé une meilleure prise en charge et donc une meilleure santé avec un impact sur le développement donc en tous les cas je souhaitais puisque j'ai pu avoir l'opportunité et la chance de suivre cet excellent séminaire manifester l'intérêt de l'ONU-SIDA d'appuyer également la formulation de la stratégie que prévoit la CNUSED au Bénin je vous remercie je vous remercie beaucoup madame en fait ça me donne l'occasion de conclure ce webinaire d'une manière optimiste si effectivement les partenaires sur place sont conscients que le commerce électronique est utile dans beaucoup de domaines c'est à dire les technologies en fait sont transversales et ça peut être utile que ce soit dans l'agriculture ou dans d'autres domaines en médical également on l'a vu quand on a conduit notre étude sur le Covid auprès des entreprises c'est effectivement les denrées sanitaires de base qui ont été achetées en masse par le commerce électronique durant la crise donc effectivement on voit qu'il y a des ponts partout et je pense qu'il serait utile comme je disais tout à l'heure que vous puissiez vous réunir à côté de nous et avoir cette discussion engagée cette discussion avec l'Allemagne avec d'autres donations pour voir si cette demande de stratégie parce que si on n'a pas une stratégie dans de multiples domaines en fait on ne va pas beaucoup avancer cette stratégie permet non seulement de définir une vision des objectifs très clairs des échéances mais aussi elle permet de renforcer quelque chose d'un mécanisme institutionnel qui existe pour que chacun des acteurs et des acteurs privés soient pris en compte et puissent avancer ensemble avec une feuille de route très précise donc nous finalement nous aimerions qu'après ce webinaire il y ait un suivi avec les PTF en collaboration avec les différentes institutions qui travaillent sur ce projet afin que concrètement on puisse décider comment on peut assister le Bénin dans une deuxième phase donc je vous remercie pour ça je crois comprendre que je vois un dernier intervenant du programme mondial alimentaire M. Guy Hadoua Ok merci Excellences M. le ministre des Affaires étrangères Mme le ministre de l'économie numérique et de la digitalisation Mme le ministre de l'industrie et du commerce M. le coordonnateur résident par intérim du système des Nations Unies mesdames et messieurs c'est avec un grand intérêt que le programme alimentaire mondial a participé à ces échanges je voudrais juste rapidement dire que l'intérêt est grand au niveau du programme alimentaire mondial en ce sens où nous mettons en place en oeuvre un programme d'alimentation scolaire et qui concerne l'ensemble des 77 communes du Bénin et qui couvre aujourd'hui près de 700 000 élèves et aussi près de 400 000 écoles et pour nous l'enjeu c'est avoir les informations au niveau des écoles en temps réel de façon à assister régulièrement les écoles et répondre aux besoins qui se présentent et ça ça nous demande de travailler vraiment dans le côté numérique parce que ça nous demande un suivi mais aussi un contrôle et à côté de ça le programme qui se veut intégré est aussi connecté avec la production locale et à ce titre nous devons aussi trouver tout un intérêt sur la relation avec les petits producteurs ce qui veut dire que le e-commerce c'est un outil qui devrait nous une opportunité qui devrait nous aider à pouvoir travailler avec les petits producteurs à travers le pays de façon à faire le lien entre la production des vivres et l'achat mais aussi l'alimentation scolaire et c'est tout un intérêt pour nous voilà pourquoi je pourrais dire que le PAM entend suivre de près mais aussi contribuer d'une façon ou d'une autre parce que nous en serons les principaux bénéficiaires à partir du moment où nous serons en train de travailler directement avec les petits producteurs voilà pour être bref c'était l'intérêt que je voulais marquer et vous dire grand merci pour tout ce travail qui a été fait et je pense que c'est une grosse opportunité pour le Bénin merci beaucoup je vous remercie beaucoup de nouveau nous saluons et l'enthousiasme et la volonté du gouvernement ainsi que tous les partenaires au développement je pense qu'effectivement nous ne pouvons pas tout faire ça c'est une évidence maintenant j'espère nous espérons ici l'équipe à Genève que ça vous permettra aussi de continuer ce discours débat discussion à côté de nous parce qu'effectivement tout ça c'est lié donc c'est déjà une première approche une première mise en contact et nous espérons qu'elle sera suivie d'autres réunions nous allons suivre évidemment avec le bureau du résident coordinateur les prochaines étapes et effectivement nous avons reçu l'intérêt d'une demande de faire une stratégie pour le commerce électronique au Bénin et ça ça sera effectivement une de nos priorités pour voir comment on peut avancer dans ce domaine donc nous serons en contact avec vous dans les semaines à venir je voudrais remercier l'ensemble des participants y compris évidemment les différents ministres qui ont pris part à cette réunion je pense que vu l'heure pour vous il est tard également nous allons conclure donc je vous remercie tous pour votre disponibilité et votre enthousiasme et je vous assure encore une fois que nous serons là la CNUSA pour assurer le suivi de ces questions et voilà je voudrais aussi remercier petit message personnel je voudrais aussi remercier Christopher Grigoriou qui est avec nous qui est l'auteur du rapport en question et son engagement est tel qu'il est parmi nous même s'il n'a fait qu'écouter je voudrais également remercier Koku Gagnon qui est un fervent défenseur de la transformation numérique au Bénin et qui a été instrumentale dans la préparation de ce webinaire mesdames les ministres monsieur le ministre je vous remercie encore de votre temps de votre disponibilité et soyez assurés que nous continuerons à bien sûr vous soutenir dans vos démarches je ne sais pas d'ailleurs si vous voulez dire un petit mot pour la fin de ce webinaire si vous le souhaitez vous pouvez dire quelques mots pour conclure cette session merci à tous pour ce soutien pour cet accompagnement dont nous bénéficions depuis quelques mois déjà merci à toute l'équipe du Bénin et merci au BTF qui ont consacré leur temps pour encore revoir les enjeux que nous partageons avec eux et donc merci pour cet accompagnement merci au revoir merci beaucoup merci à tous merci madame la ministre un plaisir de vous revoir pareil au revoir au revoir alors je pense que si voilà je pense que sur ces gentils mots de revoir je vous souhaite de de prendre soin de vous et de vos proches dans cette toujours un certain un certain jour que nous vivons et je vous remercie encore une fois et cette session est à présent terminée merci beaucoup merci Merci. Merci.